Bonjour à tous, ici Eric Thibault, conseiller pédago numérique au service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, je vous partage une visionneuse qui permet d'annoter des modèles 3D. Vous pouvez les utiliser avec des lunettes de réalité virtuelle, mais vous pouvez l'utiliser aussi directement sur le web. Donc, l'adresse devrait se situer à droite. On regarde ici et c'est tous les organes humains qui sont ici. Je peux en prendre un au hasard. Allons-y pour le cœur et les vaisseaux. Ça prend quelques secondes avant que le modèle arrive, mais quand il arrive, il est tout en détail. Donc, on regarde ici. Et si je regarde ici dans mon menu à droite, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux ajouter des points d'intérêt. Donc, si j'en ajoute un ici, le point s'est ajouté, le point 1. Je peux en ajouter un autre ici. Donc, j'ai un autre point d'ajouter. C'est vraiment intéressant parce que ces points-là peuvent me permettre d'interroger mes étudiants sur la terminologie utilisée ou je peux l'utiliser dans un exercice. C'est vraiment intéressant. Je peux supprimer le dernier point. Je peux effacer tous les points. Je peux revenir au point initial. Je peux devenir un point de vue initial également. Donc, si j'utilise tous mes étudiants à ce point de vue-là au départ, c'est facile. J'ai juste à le définir. Ensuite, ce qui est le fun, c'est que je peux copier et coller le modèle sur Moodle et je peux obtenir un hyperlien. Et voilà, j'ai mon hyperlien, ce qui me permet de l'envoyer par Teams ou par courriel si je veux. Donc, l'outil très puissant permet de créer des exercices de connaissances pratiques vraiment intéressants. Merci.